L'État n'est pas habilité, n'a pas la capacité à gérer les services, enfin du moins tout ce qui concerne, de manière large, le public. En gros, on nous dit qu'il faut privatiser les services publics. D'accord ? Moi, je veux bien, comme tu es de ce langage, mais d'abord, j'aimerais qu'on me dise d'abord qu'est-ce qu'un bien public ? Et après, on verra en fonction de la définition du bien public, qu'il soit géré par du privé ou par du public. Alors, qu'est-ce qu'un bien public ? Moi, comme je suis bête, je vais prendre la définition des libéraux eux-mêmes. Samuelson, un des pères du néolibéralisme, qui dit un bien public, c'est quelque chose où tout le monde peut avoir accès et que pourtant, quand moi, j'en prends beaucoup de cette chose, de cette activité, de ce qu'on veut, je ne laisse pas le voisin. Alors, vous me direz quoi ? C'est par exemple la santé. Ce n'est pas parce que je vais être en très très bonne santé, de plus en plus en bonne santé, que mon voisin doit être malade, si c'est un bien public, la santé. C'est comme l'éducation. Ce n'est pas parce que je vais en plein d'éducation que mon voisin, du coup, n'en aura pas, si on considère que l'éducation est un bien public. Donc, le premier point d'abord est de définir démocratiquement qu'est-ce qu'on attend par bien public. Si on considère que je peux avoir une très bonne santé au détriment de mon voisin, on dirait que la santé n'est pas un bien public. Si on considère que je peux avoir beaucoup d'éducation au détriment de mon voisin, on n'est plus dans un bien public. Donc, déjà, faisons la liste de qu'est-ce qu'un bien public. Partant de là, est-ce que ce bien public, avec ses contraintes, peut être géré par le privé ? Et ça, avec plus d'efficacité. On est dans une contradiction totale. Pourquoi ? Parce que le but du privé n'est pas de répondre à la question de qu'est-ce qu'un bien public, mais de faire du profit sur une activité. R. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut tirer profit tout en répondant à ces notions-là de bien public ? Évidemment non. Évidemment non. Parce que de toute manière, comment peut-on tirer profit de quelque chose qui parle des conditions et qui coûtent ? Si je veux de la santé pour tous, ça veut dire que si je suis dans un petit village ou si je suis dans une grande ville, je dois avoir un accès à la santé et aux hôpitaux de manière égale. Or, il est évident qu'un hôpital dans un endroit peu peuplé n'est pas rentable. Alors, vous me diriez, dans ce cas-là, il faut que les États fassent une compensation au privé. Ah oui ? Alors, ça serait l'argent de l'État qui devrait compenser au privé pour lui permettre de faire des bénéfices. Non. Il y en a, si quelque chose est un bien public, parce que de manière démocratique, nous avons décidé que ça, c'est quelque chose de public, ça doit être géré de manière publique, c'est-à-dire de manière démocratique. Vous me direz, mais il y a des expériences qui prouvent que... Ah non. Il n'y a aucune expérience qui prouve que quelque chose qui était un bien public, à partir du moment où il est passé à la gestion privée, c'est resté un bien public et ça a été efficace. Prenons la communication. Il y a un droit. Nous, on se bat pour un droit à la communication, la communication comme bien public. C'est pareil pour la liberté de se déplacer. Il n'y a pas de liberté si on n'a pas la liberté de se déplacer. Donc, se déplacer est un bien public. A partir du moment où on a privatisé France Télécom, il est évident que l'accès à la téléphonie n'a pas été égal pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, ne serait-ce que pour des questions de coûts ? Mais oui. A partir du moment où on considère que le transport doit être donné aux privés, il est évident, et on le voit avec la SNCF et le modèle de société sur laquelle on est en train d'orienter, il est évident qu'on va fermer des gares qui sont non rentables. Une gare à Aurillac n'a pas la même rentabilité que la gare de Lyon. Donc, il est évident que tant qu'on n'aura pas tranché la question de la définition du bien public de manière démocratique, cette question-là est une question bête. Un bien public, on peut peut-être gérer de manière démocratique et donc de manière publique par l'État, puisque jusqu'à preuve du comté RER, les collectivités et l'État sont dans une démocratie, du moins on y est encore, les représentants.